... Bienvenue à tous. Faut-il y voir une simple correction ou un coup d'arrêt ? Le chiffre est tombé il y a deux heures et c'est donc une mauvaise surprise. Le chômage repart à la hausse avec 50 000 demandeurs d'emploi en plus au mois d'août. Le détail, Anaïs Barre avec notre bureau à Lyon. C'est la plus forte hausse depuis plus de trois ans. Au mois d'août, le nombre de chômeurs sans aucune activité augmente de 50 200, soit une hausse d'1,4%. La courbe du chômage remonte. Au mois d'août, il y a en France 3 556 800 chômeurs. Toutes les catégories sont touchées par cette hausse. Le chômage des jeunes grimpe de 2,3%. Celui des seniors augmente d'1,2%. Des chiffres embarrassants pour le gouvernement. Alors cet après-midi, Myriam El Khomri a choisi d'afficher sa détermination. Nous mettons en oeuvre des mesures. Nous avons de nombreux indicateurs économiques qui restent particulièrement positifs. Il y a une forme de trou d'air. Nous savons qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se battent pour avoir un travail. Donc nous sommes encore plus mobilisés justement pour faire avancer ces résultats. Je vous remercie. Pour justifier ces mauvais chiffres, le gouvernement met en avant la crise dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration due aux attentats. Autre justification, une forte augmentation des actualisations. Les chômeurs se sont davantage fait connaître auprès de Pôle emploi. Des explications qui ne suffisent plus pour Laurent Vaud. On est à la fin d'un quinquennat où tout a été dit, tout a été promis. Mais la réalité, elle a la tête dure pour les Français en termes d'emploi. Ça n'a jamais été aussi catastrophique. Le chômage n'avait pas autant augmenté depuis janvier 2013. Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. La fameuse inversion de la courbe est-elle remise en cause ? Non, David, ça ne la remet pas en cause, cette inversion de la courbe. Mais ça la rend plus fragile. Regardez depuis le début de l'année le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A. Il y a eu des hauts et des bas. Mais au final, il y a eu une inversion de peu sur 8 mois. 23 700 chômeurs de moins. Faut-il rester optimiste pour les mois à venir ? Les prochains mois, les chiffres des prochains mois devraient être meilleurs pour plusieurs raisons. Les taux d'intérêt sont très bas. Le pétrole reste peu cher, à peine au-dessus de ce qu'il était l'an dernier. Et surtout, le plan de formation massif du gouvernement, deux fois plus de formation cette année, ça fait mécaniquement diminuer le nombre de chômeurs de la catégorie A. Regardez les prévisions de l'UNEDIC cette année. 124 000 demandeurs d'emploi en moins. Alors attention, pour 2017, l'an prochain, l'UNEDIC prévoit une croissance plus faible et des chômeurs supplémentaires plus 79 000. Merci Jean-Paul. Et cette bataille de l'emploi, certaines régions l'ont aussi engagée. Il y a 9 mois, l'ancien Nord-Pas-de-Calais-Picardie, rebaptisé Hauts-deux-France, lançait un programme ambitieux pour rapprocher chômeurs et employeurs. La région prévoyait 60 000 emplois. Quel bilan ? Envoyé spécial Laurent Desbonnet. Magalie Boissin, Loucricorien. Au cœur d'Amiens, des standardistes, des locaux, des conseillers, tous mobilisés par la région Hauts-deux-France pour aider les chômeurs sans passer par Pôle emploi. Je suis actuellement en recherche d'emploi. Proche emploi, lancé il y a 9 mois pour lutter contre le chômage, tient-il vraiment ses promesses ? Premier test, à seulement 300 mètres de ce nouveau dispositif Proche emploi, une agence classique de Pôle emploi. Nous avons interrogé plusieurs chômeurs. Est-ce que vous connaissez le dispositif Proche emploi mis en place par la région ? Non. C'est la région qui aide les demandeurs d'emploi à trouver du travail ? Non, je n'en ai vraiment pas. Ça existe depuis le mois de janvier ? Oui. Non, on n'est pas informé. Sur une trentaine de demandeurs d'emploi interrogés ce matin, un seul connaissait Proche emploi. Au total, ce nouveau dispositif a reçu 7000 appels lors de ses 6 premiers mois. contre 5000 appels reçus chaque jour par Pôle emploi dans la région. Un problème de notoriété et pourtant plusieurs entreprises sont séduites, comme cette société d'informatique près d'Arras. Après 6 mois de chômage, Christophe Bataille a décroché ici un poste de commercial, très rapidement, grâce à Proche emploi. J'ai eu quand même trois propositions qui étaient dans l'Arrasjoie, donc à proximité de mon logement. En quelques semaines ? En quatre semaines. Des premiers contrats signés, encourageant, selon Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Même avec des premiers résultats, quand vous voyez le nombre de demandeurs d'emploi, il ne s'agit pas de crier victoire, mais de se dire que ça vaut la peine d'essayer des choses nouvelles. Et la région affiche un objectif ambitieux, des dizaines de milliers d'emplois. Pour y parvenir, elle signe des conventions avec plusieurs entreprises pour relayer leurs besoins. Mais pour l'instant, cela ne représente que quelques centaines de postes pour plus de 500 000 demandeurs d'emploi dans la région. Un bilan jugé dérisoire par cette syndicaliste de Pôle emploi, très sévère contre le nouveau dispositif. Ce sont des gens qui n'ont pas la compétence professionnelle d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc ça, ça ne s'improvise pas. Je suis désolée, mais c'est quand même les agents de Pôle emploi qui ont cette compétence depuis longtemps. La région promet de fournir la semaine prochaine un bilan précis des embauches réalisées grâce à Proche Emploi.